La neige, elle tombe, c'est beau, c'est blanc, c'est bon, et puis ça roule. Fin décembre 2012, je pars au Canada en Colombie-Britannique pour participer au Freeride World Tour. Je profite du voyage pour aller visiter la petite station de Whitewater. J'ai rejoint Elie, un ami québécois que j'ai rencontré à Lagrave deux ans au Parve. Avec ses colocs, ils me prêtent un canapé dans leur garage et me font découvrir leur spot secret. Je crois que c'est surtout ça l'esprit du Freeride. Après deux heures de marche, nous sortons enfin des nuages et nous arrivons au pied de cette magnifique face. D'après les locaux, elle n'a jamais été raidée, et c'est malgré leurs conseils que je me lance. ... 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 au Canada alors les femmes elles font souvent du camping non mais c'est que nous en France tu vois les femmes elles restent devant la télé mais puis elles n'ont pas des gros sacs à dos comme ça et puis elles n'ont pas trop envie d'aller au froid tu vois ils ne savent pas qu'est ce qui manque les femmes chez vous parce que c'est là que ça se passe la vraie vie c'est dehors non mais regarde moi ça c'est pas beau mon voyage à whitewater se termine je dois déjà partir pour la première étape du frère et le retour après une semaine sous la neige les nuages se dissipent enfin et laisse place à la compétition t'espoir Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Je termine troisième. Décidément, j'adore le Canada. ... 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